C'est Bafo DCC, directeur des opérations du PODAC. Alors, tout à l'heure, vous avez fait comprendre que souvent il y a eu de l'amalgame quant à la communication du PODAC. Est-ce que vous pouvez revenir sur cela ? Justement, c'est que le PODAC, depuis sa création, a toujours été logé au ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Constitution citoyenne. Aujourd'hui encore, avec ce nouveau gouvernement, nous sommes au ministère de l'Emploi, de l'interducation de la main d'oeuvre et de l'instruction professionnelle. C'est encore dur combien de fois le PODAC n'est pas un programme agricole. Le PODAC est un programme de création d'emplois. C'est ce qu'il y a eu. À son lancement au mois de juillet 2014, il fallait mettre les infrastructures de sport et on n'en avait pas. Il fallait faire des activités de soutien pour se dire les producteurs qu'on avait déjà sensibilisés par rapport aux activités. Malheureusement, c'est la même activité de soutien qui a eu à continuer durant 2014, 2015, 2016 et même cette année en hivernage 2017. Mais c'est juste des activités de soutien parce que tout simplement, il fallait aller vers le sens de réaliser les infrastructures. Pourquoi ? L'État a compris que pour régler le problème de l'emploi des jeunes, il fallait régler d'abord beaucoup de choses. Parce que les jeunes ont des contraintes d'accès aux fonciers, à la terre, d'accès à l'eau, d'accès aux infrastructures et d'accès à la formation. Donc à travers le PODAC, ça devient un programme martial. L'État vient et se fait délibérer des terres à son nom. Donc à titre du PODAC. Le PODAC met en place les infrastructures avec les moindres d'État. Donc le PODAC met, parce qu'il y a un problème d'eau, on met les forages, on met les systèmes d'illégation, n'est-ce pas ? On met les aménagements agricoles, on met l'aménagements agricoles, parce que c'était un autre problème qu'il fallait régler également. Et en Suisse, on fait de la formation pour aider les jeunes à pratiquer les bonnes manières, en fait, à adopter les bonnes pratiques agricoles. On les forme et maintenant également en Suisse, on les oriente vers les institutions de financement pour que le budget de plan puisse être financé et qu'il soit accompagné dans le DAC. C'est là tout le sens. Malheureusement, les gens ont toujours compris. Malheureusement, c'est malheureux parce qu'ils parlent tout le temps de programme agricole, alors que nous ne sommes pas un programme agricole. Nous nous inscrivons dans l'écosystème entrepreneurial rural des jeunes. C'est ça le PODAC en réalité. Aujourd'hui, nous sommes venus pour une visite de chantier, des chantiers qui sont presque en phase terminale. Qu'est-ce qu'on a visité ? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur... Justement, Dieu merci aujourd'hui, comme ce que j'ai dit, en fait, c'est un investissement lourd de l'État du Sénégal de près de 7 milliards. Il existe toujours pour la promotion de l'emploi des jeunes en milieu rural. Donc, vous venez de visiter ce qu'on appelle le centre de formation et de services agricoles, ASTC en anglais. Dans ce centre, vous avez quatre blocs. Vous avez le bloc A, vous avez le bloc B. Le bloc A, c'est un peu tout ce qui est services administratifs, donc qui a en charge la gestion de l'infrastructure. Vous avez le bloc B qui se trouve être les garages, les entrepôts et autres. Vous avez le bloc C qui se trouve être le centre d'expérimentation. Et le bloc D qui se trouve être véritablement le centre économique. Donc, tout cela réuni, effectivement, nous permettra de créer des emplois. Et comme vous avez vu, tout ce qu'il y a ici, c'est de la route technologique. Là, nous sommes dans un amphithéâtre, c'est pour la formation. Donc, nous avons des salles de classe fermées, comme des salles de classe à ciel ouvert. Parce que tout dépendra de quel type de formation on va faire. Donc, le type de formation, elle nous indique également dans quelle salle on va le faire. Nous avons des centres d'entitien mécanique. Nous avons même une station météorologique sur place. Donc, et comme vous l'avez vu également, au niveau du bloc économique, vous avez des serfs, vous avez des pivots. Donc, tout ça, c'est de la route technologique pour qu'on puisse arriver véritablement à une véritable mécanisation de l'agriculture, à un véritable développement de l'agriculture. Parce que l'agriculture d'aujourd'hui, nous ne doit plus se faire avec l'art d'abat ou là-haut. Mais c'est ça qui va nous permettre véritablement à faire en sorte que les jeunes puissent être là, qu'ils puissent être formés, qu'ils puissent devenir de véritables entrepreneurs agricoles. Parce que notre objectif, c'est de créer véritablement des entreprises agricoles. Et qu'attendez-vous des élus que vous avez conviés aujourd'hui ? Mais justement, aujourd'hui, dans le cadre même de l'acte 3 de l'acte central d'Acho avec la territorialisation des politiques, donc les autorités locales ont un rôle prépondéral à jouer. Parce que tout simplement, aujourd'hui, comme ce que je dis, quand le DAC atteindra son envol, c'est pratiquement la structure économique de la région de Cédiou qui va changer. On peut aller jusqu'à avoir un taux de croissance de 2%, en fait à 2 chiffres. C'est extrêmement important ce que je dis. Et comme ce que je dis aujourd'hui, c'est la commune de Coussi qui a eu la chance d'abiliter ce DAC. Mais ce DAC, au-delà de ses actifs, au-delà de son implantation, au niveau de la commune Coussi, peut étendre ses actifs jusqu'à un rayon de 50 kilomètres. C'est extrêmement important. Et quand on dit un rayon de 50 kilomètres, on couvre donc déjà l'ensemble de la région. Parce qu'il y a des actifs de prestations, de formations qui peuvent se faire nécessairement pour moderniser l'agriculture dans ces sites-là. Et c'est ce qui est important. Donc la raison pour laquelle les autorités locales ont un rôle popular à jouer, n'est-ce pas par rapport à la sensibilisation de leur jeunesse, mais aussi à l'appropriation de l'outil. Parce que nous sommes un programme de l'État, c'est de l'argent public. Ils doivent venir voir qu'est-ce qui se passe. S'approprier de cet outil-là, parce que tôt ou tard, c'est un programme. Donc tôt ou tard, ce programme sera fini. Et c'est aux cultures locales et aux populations locales de continuer sa gestion. Donc il est important que ces gens-là s'approprient déjà. Parce que c'est une infrastructure qui est là, qui coûte très cher. Donc il faudrait qu'ils s'en approuverent et pouvoir pousser l'agriculture à venir y travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a là, il n'est même plus question de faire une autre sensibilisation. En tout cas, un jeune conscient, quand il entendra parler de ce centre, passera pour essayer de trouver de l'emploi. Et c'est possible. Et je pense que ce que les maires ont vu aujourd'hui ici, en tout cas, ils pourront percher vraiment la bonne parole auprès de leur jeunesse. Êtes-vous également satisfait de la qualité des infrastructures ? En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, de façon, nous avons pu constater que ce sont des infrastructures de dernière génération. Tant sur le plan de la construction que des ouvrages que vous avez vu voir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, c'est peut-être la première fois qu'ils voient comme ça des serres ou bien des pivots. Et au-delà de ça, comme ce que j'ai dit, tout ce qui va se faire, même en termes d'amendement pour l'anglais, tout se passera avec la machine. L'irrigation, c'est avec un système assisté d'ordre naturel. Donc, vous voyez, c'est la route technologique que, au moins, que l'on amène ici, dans cette localité du Sénégal, pour pouvoir commencer à développer l'emploi et développer l'agriculture. Et je pense qu'à ce niveau-là, en tout cas, je suis très, 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 en tant que docteur des opérations du product, je suis vraiment satisfait, n'est-ce pas, de ces infrastructures que nous venons de mettre en place ici à CFA. Nous vous remercions, M. le Sassé. Je vous en prie. Merci. Merci.